C'est vrai que nous sommes là pour célébrer ce que Dieu a fait et nous avons raison de le faire. Actuellement, on ne fait plus de réunions d'évangélisation, soit disant, mais on a quand même un témoignage vers l'issue de la réunion. On a encore un témoignage de ce que Dieu fait dans une vie. On va l'écouter justement avant de terminer la réunion. Mais je voudrais bien ouvrir la parole de Dieu pour cette culte. On voudrait bien ouvrir la parole de Dieu dans l'Esaïe, sabitre 49. Dans l'Esaïe, sabitre 49. Il sera diffusé aussi sur l'écran. Esaïe 49. Il est écrit Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentif. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un clèvre tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur. Amen. Ce court passage du prophète Esaïe, ça parle surtout de son serviteur, Messie, Césus. Qui est venu, qui a combattu contre le mâle. Il n'a pas combattu avec son épée physique charnelle. Mais sa bouche, c'était comme un clèvre tranchant. Il a parlé de la vérité. Il a fait la différence. Et personne ne restait muet. Il n'est pas resté. On ne pouvait pas lui répondre avec ses arguments. Parce que sa bouche était semblable à un clèvre tranchant. Il est rempli de l'esprit de l'éternel. Et même si c'est une prophétie messianique, mais elle concerne aussi tous les enfants de Dieu dans son service. Et nous tous, comme le peuple d'Israël à l'époque, nous sommes tous appelés à le servir. Être ses disciples. Et bien sûr, tout cela commence par un appel au salut. Un appel que Dieu a posé sur ma vie, sur ta vie, et auquel tu as répondu. Tu as dit que Seigneur, viens me sauver, viens me pardonner. Je veux devenir ton enfant. Je veux devenir ton disciple. Et ça se concrétise par les eaux du baptême. Donc c'est un appel au salut. Et puis qu'on a répondu à cet appel, Romain, s'habitre 8, des passages bien connus, à porte-parle aux Romains, verset 28. Il est écrit que nous savons, du reste, que toute sorte concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Gloire à Dieu. C'est un programme de Dieu pour chaque enfant de Dieu. Et donc on est prédestinés qu'on a lu. Et ça, il dit que l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Dès ma naissance, Dieu m'a connu. Il m'a protégé. Même si moi, je ne le connais pas, il m'a connu. Et il était là, quand j'avais besoin de lui, je n'avais même pas le réflexe de crier vers lui, mais il était là pour me protéger. Il était là pour me rassurer. Et comme dans la prière de certains, qui ont dit que dès ma naissance, que je ne te connaissais pas encore, tu m'as connu. Et c'est vrai, la parole dit qu'il m'a déjà connu. Il a déjà intervenu, même si je n'ai pas encore su formuler mes prières en s'adressant à Dieu. Mais Dieu était là. Dieu était là. Et donc, on peut le reconnaître maintenant. Qui était ce qui était là? C'était Dieu. C'était une personne qui a tout créé, qui est tout puissant. Et donc, dans l'ESAïe, il y a un programme pour les enfants de Dieu. Donc, Dieu nous appelle d'abord, il, peuple lointain, de toutes les extrémités de la terre, toutes les nations, être attentifs à Dieu, être attentifs à son esprit, attentifs à sa parole. Et il nous a appelés au salut et toutes les choses qui concourent, qui sont des circonstances, circonstantielles, il concourt à bien de ses enfants. Si on sait les prendre de sa main, si on sait apprécier que Dieu, finalement, il est en contrôle, il pose ses limites, il ne laisse pas faire au-delà des limites que lui a posées. Certains, c'est vrai, ils ont mort à cause de leur foi, mais ils sont partis dans la croix. Il les a pris. On ne peut pas savoir pourquoi Jacques a été décapité, Pierre a été libéré de la prison. Non, cette situation n'appartient pas à l'homme, ça appartient à Dieu. Et nous ne pouvons pas savoir, peut-être dans l'éternité, Dieu nous révélera des choses cachées qu'on n'a pas pu avoir l'accès encore à ce temps quand nous sommes sur cette terre, loin de sa face. Mais pourtant, il est présent par son esprit et nous pouvons avoir déjà quelque chose. Nous pouvons avoir des révélations de son plan pour notre vie. Et là, on voit que dans l'Esaïe, il a dit qu'il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Et donc, il parle de l'épée de l'esprit. Comme effet, siens habitré 6, il nous montre, il parle de l'épée de l'esprit. C'était glaive aiguë, flèche aiguë. Il nous a fait, il voudrait que nous soyons un glaive tranchant. Et il a dit qu'il m'a couvert de l'ombre de sa main. Apparemment, il y a aussi des temps de couverture. On est dans l'ombre. Mais c'est vrai qu'on peut se trouver dans notre vie dans toutes sortes d'ombre. Je pense que vous avez vécu, comme moi, si on a vécu des moments qu'on était vraiment dans l'ombre. Mais toute l'ombre, ce n'est pas glorieux. Toute l'ombre, ça ne vient pas de Dieu. Mais l'ombre est du tout-puissant. Et on dit que l'ombre, son ombre, l'ombre est de Dieu. C'est un lieu sécurisant. C'est là qu'il y a bon de résider. Pour rester, Dieu décide combien je veux rester dans son ombre. Dans son carquois. Il me met, je suis de son flèche. Il me met dans son carquois. Et quand il choisit de l'utiliser, il va le tirer. Et ça va atterrir là où il décide. Il va nous tirer dans son entroit pour que ça puisse faire la différence. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a aiguisé. Et ce n'est pas bon d'être sans aiguiser moi, qui ne peut pas au moins percer. Mais c'est Dieu qui exerce mes mains au combat. C'est Dieu qui formera ma vie de façon que je puisse être une flèche aiguë. Mais il faut accepter aussi qu'il me casse dans son carquois. Le temps qu'il ne se sert pas de moi. Il faut accepter qu'au moment, on est dans un ombre. Et également, Romain, il dit que c'est lui qui nous a justifiés, lui qui nous a glorifiés. C'est lui qui fera son œuvre à nous. Il nous a connus en avance. Donc, les événements de la vie me préparent pour un service plus efficace. Les événements qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils concourent au bien pour que je devienne plus efficace dans sa main, dans son œuvre. Et bien sûr, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Les pharisiens, ils ont rendu nul le dessein de Dieu. Je crois que dès leur naissance aussi, les pharisiens, les religieux, qui opposaient toujours à Jésus, Dieu avait un dessein pour eux aussi. Mais malheureusement, il est écrit dans les Écritures qu'ils ont rendu nul le dessein de Dieu. Donc, l'homme peut rendre nul le dessein de Dieu qui est connu depuis toute éternité, pour chaque créature. Nous sommes tous créatures de Dieu. Tous les êtres humains sur cette terre, nous sommes des créatures de Dieu. Et Dieu a un dessein pour chacun de nous. Et malheureusement, l'homme peut rendre nul le dessein de Dieu. Ça responsabilise l'homme que Dieu a connu de toute éternité. C'est Dieu qui nous a créés. Il a mis un plan pour nous, chacun. Mais l'homme peut refuser ce plan. Mais si on accepte, comme on a répondu à l'appel du salut, ce plan continue à grandir dans notre vie. Et même si on n'est pas tous appelés à enseigner peut-être, mais on devrait tous pouvoir manier l'épée de l'esprit. L'épée est manier la parole de Dieu. Manier la parole dans ma propre vie et pour exhorter, mes frères et soeurs, exhorter mon voisin avec cette parole de Dieu. À l'exemple d'Estrass, c'est un homme script qui avait une place essentielle dans la restauration, la reconstruction de la temple de Jérusalem. Estrass, sabitre 7, verset 10, il est écrit que car Estrass avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Ça commence d'abord avec cette parole. Estrass avait appliqué son cœur. Il avait appliqué sa propre vie. Son cœur à étudier pour comprendre cette parole. Avant de l'enseigner, bien sûr, il faut l'appliquer. Il faut le mettre en pratique dans sa propre vie. Et c'est là que ça commence à s'assurer. Et ça commence à avoir l'efficacité dans notre vie. Pour que cela devienne effectif, cette parole de Dieu, il faut que j'accepte des périodes difficiles dans ma vie. Il faut que cette glaive double tranchant puisse trancher dans ma propre vie. Et là, il devient efficace. Moi, je deviens une glaive. Je deviens une flesse dans la main de l'éternel car je suis aiguisé par sa parole. Je suis aiguisé par cette glaive double tranchant. Encore, psaume 91, comme on a beaucoup évoqué pendant cette pandémie, il est écrit que celui qui demeure sous l'appri du Très-Haut et repose à l'homme près du Tout-Puissant. Il parle encore de l'homme près. Il repose, un repos qui demeure sous son appri. N'importe dans quel appri. Pas n'importe dans quel appri, mais l'appri du Très-Haut. Pas n'importe dans n'importe quel homme près, mais dans l'homme près du Tout-Puissant. C'est ce qui fait la différence. Et je dis à l'éternel, mon refus est ma forteresse. Dans l'homme près, peut-être inutile, mais mon refus est ma forteresse. Il a reconnu ce pras-fort, l'éternel. Mon Dieu, en qui je me confie dans les moments difficiles, dans les périodes difficiles de ma vie, quand je chante que je suis inutile, que je suis dans l'homme près, que ce n'est pas vraiment de l'utilité, mais Dieu te voit différemment. Tu n'es pas inutile, tu es dans son plan, tu es dans son dessein, et il veut t'équisser. Et il dit qu'il m'a couvert de l'homme près de sa main. Esaïe a dit qu'il m'a couvert de l'homme près de sa main. C'est un temps de formation, une préparation pour rester dans l'homme près. Mais comme c'était dit, pas n'importe dans quel homme près, mais dans celle du Tout-Puissant. C'est un temps de préparation, un temps de formation, car Dieu a un temps pour toi, pour que je sois efficace dans son service. Il m'a couvert dans cet homme près. Il y avait une sécurité. Et des fois, nous devons retourner dans cet homme près pour être réformé encore. J'ai passé dans le moment de l'homme près, et des fois, je retourne dans l'homme près pour que Dieu encore m'aiguise, pour m'utiliser, rembouillant les dons qu'il a mis en moi. Un homme qui était resté dans l'homme près, dans la Bible, un homme qui était déjà utilisé par Dieu, un homme qui était un homme de Dieu, un homme de foi, mais qui se sentait, qui restait dans l'homme près. Derrière le dos, quelque part. Et il parle dans le livre de Lamentation. Souvent, on dit que Jérémiad, c'est un homme qui s'appelle Jérémy. On parle de Jérémiad, parce qu'il est en train de lamenter. Là, il est en train de lamenter parce qu'il était dans l'ombre. Il était oublié, il sentait qu'il était oublié. Lamentation 3, verset 6, il est écrit qu'il me fait habiter dans les ténèbres. C'est ce qu'il a ressenti. Comme ceux qui sont morts dès longtemps. Verset 7, il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de péchantes chaînes. J'ai pas crié, un peu imploré du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. J'ai tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un obsès de raillerie. Chaque jour, l'obsès de leurs chansons. Il m'a rassassé d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a pris ses mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. C'était la lamentation de Jérémie, un homme de Dieu, un homme extraordinaire de Dieu. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Mais verset 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. « L'éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. » C'est la conclusion d'un homme qui était vraiment dans l'ombre, qui était dans la désolation. Il a même dit que je ne peux plus espérer en lui. Pourtant, il portait la parole puissante de Dieu au milieu d'une génération qui ne connaissait pas la parole de Dieu, qui la tordait, qui mettait d'avant ses propres paroles comme une parole de Dieu. Mais Jérémie, il avait la parole de Dieu, mais pourtant, les situations dans lesquelles il vivait, ce n'était pas glorieux, ces situations-là. Et Jérémie, il a lamenté. Et pourtant, il a dû passer ce moment dans l'ombre, mais pourtant, il y a la lumière de Dieu qui a jaillit dans son ombre et la puce des paroles d'encouragement au milieu de sa détresse. Et c'est vrai qu'un temps viendra que je suis de nouveau une flesse dans sa main et qu'il m'enlève de son carquois, qu'il prendra et s'en servira et la tirera à sa direction. Il y a quelque temps, en cours de Kéros qu'on a eu à Vienne, il y a plusieurs frères et sœurs d'ici où on était ensemble, on a fait ce cours de Kéros, on avait parlé justement de cette flesse qu'Esaïe a écrite, qu'on a lue au début. Est-ce que les frères pouvaient projeter une image de flesse sur l'écran ? On avait vu dans le cours de Kéros, je pense qu'on avait présenté aussi cette flesse de l'Éternel. Ce n'est pas si bien visible, mais il y a quelque part, je voudrais revenir dans cette image. Ce n'est pas la même image, c'est un peu plus détaillé cette image, mais c'est vrai que Dieu veut que ses serviteurs, ses servantes, soient des flesses qui perchent. Et voilà, c'est une image d'une flesse et il y a plusieurs parties dans cette flesse, il y a un point devant. Et en termes de formation, Dieu veut préparer des parties différentes de la flesse de ma vie pour que je sois efficace. Et on va voir de vite et vite voir le nouveau qu'elle était, qui était déjà présent dans le cours de Guérot, ce qu'on avait vu, il y avait la pointe. Et ce sont les dons de l'esprit, et bien sûr, c'est les dons naturels qui doivent être aiguisés par l'esprit de Dieu. Ils doivent être affûtés, aiguisés, comme Paul a dit à Timothée, en pouillant, le don qui est en toi, par l'imposition des mains que tu as reçues, par l'imposition des mains des anciens. Et ces dons, quand ils sont effectifs dans ma vie, qu'ils sont rendus pouillants, qu'ils sont effectifs, ça permet une percée dans le service où je me trouve. Et puis, il y a le type. C'est la personnalité, le caractère qui empêche la flesse de dévier de son objectif. Et bien sûr, il doit être direct et non pas tordu pour que ça puisse garder le vol, aller à sa destination là où Dieu veut l'envoyer. Que sur la route, il ne va pas changer la direction. Et c'est Dieu qui peut le rendre étroit, même s'il est tordu. Dieu peut le retresser. Et puis, il y a l'empannage derrière la partie. Il y a cette empannage qui assure la stabilité et l'équilibre durant le vol. Et qu'est-ce qui assure la stabilité et l'équilibre durant la course de ma vie ? Les fruits de l'esprit. C'est le caractère que Dieu a mis en moi par son esprit. Ces fruits qui commencent à pousser, ça nous permet d'être stable, équilibre dans une situation difficile et adverse. Et puis, la dernière partie, l'encoche. C'est vrai que l'appel de Dieu au service, quand Dieu m'a rempli du Saint-Esprit, c'est par cette partie que la flèche reçoit la puissance. C'est par un rire, on le met sur l'arc et il y a et il y a une corde qui l'attire et c'est par cette partie que la puissance est livrée à la flèche et prend son vol. Et c'est dans le patème dans le Saint-Esprit que Dieu nous communique la force et nous l'appel à certains services, quel que soit le nom du service, que mon Messire reçoit la puissance du Saint-Esprit qui m'a été communiqué, je prends un vol, je prends un vol et ma vie devient une flèche et ces aspects ont besoin d'être préparés dans ma vie. Ce n'est pas la fin d'être rempli de cet esprit, non. Il y a le sens que Dieu veut corriger, Dieu veut, même durant le vol, il veut retresser, il veut mettre sa main et des fois, il prend cette flèche en plein vol, il le met dans son carcoua, dans son ombre. Maintenant, ce n'est pas le temps de voler, c'est le temps d'attendre, c'est le temps de rester dans l'ombre, mais pas dans n'importe quel ombre, mais dans l'ombre du Tout-Puissant, comme dit le psaumiste. Il m'a cassé dans son carcoua un temps d'attente. Moïse connaissait son appel. Il est marqué dans la Bible qu'il était beau au lieu de l'éternité. Dieu l'avait connu dès sa naissance et il avait un appel pour sa vie. Et Moïse aussi, il avait une idée de son appel parce que c'est lui qui délivrerait son peuple de la main des Égyptiens, de l'esclavage. Et quand il a vu cette injustice se faire à son peuple, il était dans le pouvoir, il était dans le palais de Pharaon, mais quand il a vu, il savait de quel peuple il était issu. Et quand il a vu cette injustice pour faire à son peuple, il a pris la justice dans sa propre main, il a avancé les projets de Dieu. c'était le temps d'être dans le carquois. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a enlevé de carquois, cette flèche. Mais c'est lui qui par la chair, par ses propres sentiments, par ses propres idées, il a voulu intervenir, il a voulu avancer l'œuvre de Dieu. Il est parti, autant, non pas voulu de Dieu, de son carquois, ses flèches attirées. Il a tué un Égyptien, un jeune homme. Et ayant appris que cette chose était venue à la connaissance de Pharaon, il a dû fuir pendant 40 ans. Et là, il était vraiment dans l'ompre, mais dans l'ompre de l'Éternel. Dieu n'avait pas abandonné son projet. Il attendait son serviteur qui voulait le préparer dans la cachette, dans l'ompre, dans le dessert. Et là, Moïse a dû attendre. Et Joseph, bien avant Moïse, Joseph par lequel Dieu a délivré son peuple de la famine. Joseph a attendu 13 ans. Pourtant, il avait des rêves que Dieu lui avait communiqués, qui étaient des vrais rêves, des rêves réels qui venaient de Dieu. Il a attendu 13 ans en prison. Et pourtant, c'était une flèche de délivrance de l'Éternel, Joseph. Il lui a donné la sagesse, il a communiqué une sagesse pour pouvoir libérer son peuple de la famine et sauver aussi des Égyptiens par l'Esprit de Dieu. Mais il a attendu 13 ans dans une situation compliquée, dans la prison et dans la fausse accusation. David, le roi David, il a attendu à peu près le même temps. Il a attendu vers 13 ans et après qu'il avait déjà réçu l'onction par le prophète Samuel. On pense qu'il avait 17 ans et qu'il a réçu l'onction par Samuel. Il a réçu la puissance. Mais Dieu l'a mis dans son carquois, dans son flèche. Des fois, il l'a pris. Il l'a pris quand il avait besoin, quand il avait un gros lyat, quand il avait un problème à face du peuple de Dieu. Personne ne pouvait le confronter à ce problème. Dieu a pris de son carquois une flèche aiguë. C'était un jeune homme, David. Il a tiré vers la direction de ce monstre. Il a terrassé ce monstre par la puissance de Dieu parce qu'il est une flèche de l'éternel et puis il a remis dans son carquois. Il n'a plus utilisé. Certains pensaient qu'ayant avoir fait cela, il doit rester visible, il doit rester dans une place dominante. Mais non, il n'est pas resté dans une place dominante. Il avait l'onction de Dieu, il avait les capacités, mais il fallait attendre encore peut-être 13 ans avec les situations adverses. Il aurait pu accéder au trône, il aurait dû accéder à une place élevée du peuple de Dieu parce que les situations se sont présentées que David poulait se débarrasser de son ennemi. Mais lui, il voulait laisser Dieu décider le temps qu'il devait rester dans l'ombre et dans le carquois parce qu'il savait que Dieu avait un plan. Il savait que Dieu a une main qui enlève de son carquois une flèche aiguë qui va le tirer à sa direction à son moment. Et il faisait confiance. Et enfin, après avoir traversé cette situation difficile dans sa vie et il y a eu des occasions d'accéder au trône mais il a attendu autant de Dieu et il a dû rentrer aussi en temps de réformation après sa chute, après son adultère. Il a dû encore subir les choses. Et enfin, Dieu l'a sorti de l'affaire et il a écrit au 2e Samuel 22. Les mêmes paroles que vous pouvez trouver dans le psaume s'habiterait du suite. Mais on pense que ce n'est pas ça, c'est bon. David a écrit le poids que Dieu l'a libéré de Saül. Il a libéré qu'il est venu roi unique d'Israël, roi de Juda et roi d'Israël, roi unique d'Israël. David, il a chanté ce chant de délivrance. 2e Samuel 22. Vous pouvez à la maison lire le chapitre entier. C'est intéressant pour voir une fois que Dieu m'a mis au large. Voilà ce que l'homme peut écrire. Une femme peut écrire que Dieu m'a mis au large. Il a écrit verset 5 « Car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. » Un peu comme Jérémie. Les liens du jour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Verset 17. Il continue. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au lars. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Il m'a aimé. Il m'aime. Encore verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie. De ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière au Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je francis une muraille. Les voix de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ce débit. Il me place sur mes lieux s'élever. Dieu, à Dieu, celui qui a su se reposer dans l'homme près du Tout-Puissant. Il a pu apprécier cet ombre aussi bien qu'il a pu apprécier les lieux s'élever où il était placé. Ce n'était pas important. Ce qui était important, c'était Dieu en qui il avait mis sa confiance. Ce qui était important dans sa vie, c'était son sauveur et c'était un bouclier, un puissant bouclier de l'Éternel qui était dans sa vie. Et puis, on pourrait poser la question, c'est David, il a chanté ça, que Dieu l'a délivré, Dieu a mis à l'arche, il l'a enlevé de son carcoua, il a pris une place que Dieu avait pour lui. Dieu avait un projet et cet homme a été placé dans le projet de Dieu. Et puis, dans le Nouveau Testament, on pourrait parler de Jésus, notre sauveur. Donc, il était question dans le livre de l'Ésaïe. Galates, Habitre 4, verset 4 et 5, il est écrit que « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Amen. Jésus ne s'est pas précipité de sa venue, ni pour son ministère. Il avait vu le péché d'Adam, il avait vu les chutes des peuples dans l'Ancien Testament. Il a attendu 4 000 ans dans son ciel de gloire. Il n'est pas descendu. Il aurait dû descendre, c'est vrai. Il y avait des problèmes sur notre terre qu'il y a toujours. Et il y avait des gens qui étaient dans leur péché, dans leur misère. Jésus aurait dû descendre tout de suite. mais il a attendu le temps de Dieu. Le temps de Dieu le Père. Dieu a fixé son temps. Il a préparé les circonstances et Jésus, le Fils, il a attendu 4 000 ans dans le ciel. Et puis, il est descendu quand le temps a été accompli. Et il n'était pas cercé à intervenir un problème du péché avant le temps de Dieu. Et puis, quand Jésus est né, les anges ont chanté et les mages ont posterné. Les bergers ont reconnu que maintenant, Dieu a envoyé son Fils. Maintenant, le Sauveur merveilleux est venu sur cette terre. Mais ce Sauveur merveilleux, il n'a pas commencé à faire des miracles, comme certains disent, à la crèche. Non. Il a attendu. Il a grandi. Il était dans l'ombre de ses parents, dans l'ombre du tout-puissant de son père. et il a grandi comme tous les enfants, sauf qu'il est au pays de ses parents et à son père, Dieu le Père. Et il était vécu dans l'humilité, comme tu sauves le peuple qui s'humilie, mais lui, il est un Sauveur. Mais il a montré un exemple de ce qu'il voulait sauver. Dans l'humilité, il a attendu le temps de Dieu. Puis, il a reçu le baptême, il a pris le baptême, il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et parce que maintenant, c'est le temps d'intervenir pour le royaume de Dieu. Mais non, il n'est pas intervenu, le Saint-Esprit l'a conduit dans un désert. Il n'y avait personne à sauver dans ce désert. Il l'a conduit dans un désert. 40 jours, il l'a attendu. Mangeant rien, il était dans un désert. Il n'y aura que de scorpions, de serpents et de diables dans ce serpent. Il l'a attendu. Le temps de Dieu. Il a reçu la puissance comme cette flesse. Il l'avait reçu par cette dernière partie. Il avait reçu la puissance pour exercer le ministère pour le salut des hommes. Mais il l'a attendu dans l'humilité. Et puis, 40 jours, il a rejeté les propositions de Satan pour accéder avec préméditation, pré précipitation dans sa place. Et il a rejeté les propositions de Satan pour s'élever et pour couper court le temps de préparation, le temps de formation. Et lui, Jésus, il nous a acquis le salut pour le prix de sa vie. Étant sorti du désert, c'est là qu'il a commencé c'est seulement manifester la puissance et la croix du royaume de Dieu et le salut et la bonne nouvelle. Et pendant trois ans, il a vécu, il a fait des miracles, il a manifesté la puissance de Dieu et il a donné sa vie. Cette puissance, cette croix, cette temps d'attente, cette humilité, il a mené à la croix. Et là, il a donné sa vie et maintenant, il nous appelle à le suivre. Nous, ses disciples, ses enfants. et il s'est engagé pour nous préparer pour le service. Il a envoyé le Saint-Esprit comme il a reçu du Père, il a envoyé le Saint-Esprit vers toi, vers moi, vers son Église pour que nous puissions recevoir l'onction de puissance comme une flesse reçoit par cette dernière partie. Il va être tiré comme une flesse. Et nous aussi, quand nous recevons la puissance du Saint-Esprit, on est tiré comme une flesse et un peu, des fois, mal à maîtriser. Mais, merci Seigneur, dans son humilité comme Jésus a manifesté, que nous puissions rester dans l'humilité et nous puissions accepter la position et le temps qu'il veut l'utiliser. Et comme les apôtres, certains, il a donné des apôtres, certains prophètes, il a donné des évangélistes, il a donné des pasteurs, il a donné des docteurs pour le perfectionnement, pour la préparation, pour la formation. Et bien sûr, la question revient à moi, à toi et à moi. Est-ce que nous voulons nous laisser préparer ? Est-ce que nous voulons rester humblement devant Dieu ? Seigneur, quand tu veux me tirer, je ne veux pas traîner, je ne veux pas rester dans le carquois. Quand tu veux me tirer, on ne connaît pas les conséquences. On vit par la foi. Moi, je deviens une flesse dans la main de l'éternel. Je ne connais pas les conséquences. Mais Dieu qui me tire, c'est lui qui maîtrise les conséquences. Et je vais laisser les conséquences. Je me laisse être tiré par l'éternel et je m'accepte aussi dans son carquois quand il faut. Mais quand il veut me tirer, je dis que Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia, non pas la mienne. Elle est temps ? Oui. Alors comment ça va ? Dans ma vie. Merci encore pour ta parole. Merci pour ton encouragement. Seigneur, nous pouvons peut-être vivre les temps difficiles comme Jérémie a vécu, comme David a vécu et Jésus comme toi tu as vécu toi-même dans les mains des méchants, des impies. Et Seigneur, nous pouvons vivre les temps difficiles mais Seigneur, nous voulons reconnaître que nous sommes une flesse de l'éternel. Et Seigneur, tu nous as appelés au salut. Et Seigneur, nous voulons suivre le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, Jésus. Et nous voulons recevoir ta puissance, Seigneur. Et ce matin, s'il y a parmi les auditeurs une personne qui n'a pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit, nous prions pour lui, pour elle, Jésus, qu'il puisse recevoir une puissance, une onction pour son vol, que nous puissions voler pour ta gloire, Seigneur Jésus. Et c'est une personne qui n'a pas encore reçu le salut, qui n'a pas encore répondu à l'appel de salut. Que ce matin, il puisse s'incliner devant toi et que Jésus, tu es mon sauveur, viens me sauver, viens me pardonner, viens me faire de moi, de ton enfant. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci que tu resteras fidèle et nous voulons faire confiance en toi, notre Maître, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Et avant de terminer, il n'y a pas beaucoup d'annonces, je voudrais laisser la place à Maki. Il y avait un témoignage de dire, je voudrais écouter ce que Dieu fait dans ce temps estival. Oui, bonjour, mes frères et sœurs. Alors, je voudrais témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie il n'y a pas longtemps. Donc moi, j'ai gardé ma maman un petit peu en gros, quatre ans et vu un héritage, donc certains membres de ma famille sont venus chercher maman pendant que j'étais hospitalisée et voilà. Et certains membres de ma famille ont porté plainte contre moi après parce qu'apparemment, j'aurais dilapidé ce que maman avait. Donc, voilà, donc j'étais dans la crainte au départ, non pas parce que j'avais quelque chose à me reprocher, mais on est toujours dans la crainte, même d'aller dans le tribunal quand vous voyez que ce sont des membres de votre famille, c'est encore plus dur. Et là, bon, ben voilà, je recevais des mails insultants et tout ce qui s'ensuit, mais j'ai prié. Je dis, Seigneur, toi tu sais, toi tu es la rétribution, tu es ma justice et tu agis comme tu veux, mais en tout cas, je sais que toi tu es là et que tu me protégeras. C'est toi qui es ma justice. Et c'est vrai qu'un jour, en venant à l'église, je n'ai jamais revu ce monsieur. Il y avait un petit verset qui était tombé, mais roulé comme, roulé vraiment, et je lui ai dit, c'est à vous. Il me dit, non, gardez-le. Pendant que je traversais ces moments, c'est marqué, l'Éternel me délivrera de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Effectivement, j'étais dans la détresse, j'étais hospitalisée, mais mes ennemis étaient fort nombreux, même quand j'étais hospitalisée, ils ont usé de cela. Mais Dieu s'est manifesté et il n'y a pas longtemps, il y a deux jours que j'ai appris que la plainte a été enlevée parce qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Alors, je remercie Dieu et je vous encourage, même si vous traversez des moments difficiles, parce que moi, je traverse encore des moments difficiles puisque cette personne n'était pas contente que la plainte ait été enlevée et elle a dit « Je ne te lâcherai pas. » Alors, écoutez-moi, aujourd'hui, Dieu est mon soutien, il est mon appui. Donc, cette personne, elle ne peut rien me faire parce que Dieu est avec moi et si Dieu est avec nous, mes frères et sœurs, tant. Sous-titrage Société Radio-Canada